On attend avec impatience cette deuxième finale. Allez c'est parti Adrien Gogue qui est parti comme une main. Il me semblait bien, voilà effectivement Adrien Gogue qui est un petit peu mieux parti. Adrien Giraud également avec Fonda en troisième position. Évidemment de ne pas laisser partir du style de Klerk, un pilote qui réalisé le meilleur chrono en fin de matinée ce matin. Et voilà Adrien Gogue qui va essayer de récupérer encore ses 25 points. Il fait clair lui après quelques années de papier. Pour le riz, il s'est passé à un fort de temps. Il s'est rapproché. Il est venu sur le haut de l'autre position. Il se demande de lui relier quasiment en 250. Il peut être que ça change dans la rouleur de ne pas commettre. C'est vraiment une gâchette énorme. Le coup de gâchette de Bria. Gogue est donc en fronte position du Franck Giraud. Le dossard numéro 7 qui, je le rappelle, est en troisième position. Est-ce que c'est Jean-Charles de Kaboutor, dossard numéro 25, qui est donc troisième. Ou alors, eh bien peut-être également. Allez, il est là. Il y a du bleu dans l'air. Avec Dille Duclerc, le dossard. Et il passe. Et oui, il vient de passer en deuxième évolution. C'est clair qu'on a vu Dille Duclerc, qui a son apprentissage à ce moment. Il était parti. Il était parti très très mal. Jorchel de Kaboutor, qui va donc revenir. Le Kaboutor, le 25, en quatrième position. Dixième, couvercle, le 25, et cinq, dix. Et l'épace connexante, sept, six, vingt, et dix, et dix, huit. On a vu également, ici, avec la gosse fermée en 13, Soret, le 98 et neuvième. Et Bonneau également, le pilote. Allez, Maxime Bonneau, je vous le rappelle, Bennevers, Maxime Bonneau, je vous le rappelle, donc, c'est dixième, avec la plaque numéro 34, qui s'est remontée au tout à l'heure. Donc, pourquoi pas revenir dans cette, dans cette pente, puisque nous sommes, évidemment, dans les plus courbes de la deuxième finale. Je le rappelle. Ça ne s'est pas parti, ça ne s'est bien plus. Il s'est passé, c'est pourtant dans les prenances. On aurait retrouvé également péril, dans l'équipe d'Arine Jolie, avec le d'Auster 314, de la l'Auster, d'Auster 1905. Maintenant, de s'est lié, également, le 102 et Juliette Bérèze. Donc, le d'Auster, nous, on vous plaît, c'est de faire partie. On est parti encore dans cette, dans cette manche. Maintenant, il arrive à Gérèves, et à donner un petit peu, du chèpeau, du rythme, dans cette deuxième finale. C'était rattraté, là. on va les retrouver. On va les retrouver. Adrien. Et, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Derrière, je le faire, c'est, je le faire, c'est bleu. Eh ouais, je le faire, c'est bleu. Troisième. Et, c'est ça, c'est ça. Et, c'est ça. Et, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il faut leur présenter, c'est ça. En plus, et si le clair, quand il est bien prêt, il est bon, c'est ce que. Il y a promis dans le moment, où c'est le clair, on a déroulé, là. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça.